Appel, c'est bon. 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 ... 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 financer la colonisation. Incroyable, ça. Et le fait de ne pas être salarié français, ça faisait qu'on ne pouvait pas pensionner ce 60% sur les banlieues qui. Donc, à la fin, c'est les doigts qui ont payé la colonisation. Donc, ils ont financé ça. Donc, Galéry écrit au Parlement français, il me dit, qu'est-ce que je fais ? Et les bêtis ont fait pire. Ont taxé les maisons. Et les bêtis ont pris un mot d'ordre qu'il ne faut pas payer les maisons. Donc, le fonctionnel français m'était tout du jour pour trouver trois maisons. Ah, mais c'est pourquoi, vous voyez, un pays bêtis, les maisons sont éparpillées jusqu'en bout de la forêt. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas la fin de... Qui va raconter cela ? Dans la partie côtière du Cameroun, les maisons sont très resserrées. C'était une erreur. Mais vous voyez, dans la forêt, quand tu regardes... Ils ont corrigé l'erreur. Ils ont fait facilement les doigts. Ah, d'accord. Ils ont dit que nos besoins, très, très loin, c'est parce qu'ils voulaient échapper à la colonisation. C'est ça. Et ils ont 11 ans après ça. Voilà. Et donc, Danélie, il a écrit la lettre. Vous dites, qu'est-ce que je fais ? C'est un boucher. C'est quelqu'un qui va torturer les Cameroulais. Il va faire des centaines de milliers de morts où ? En Madagascar. C'est lui qui va tuer le premier ministre de Madagascar lorsqu'il arrive. Il va exiler la reine. Je l'appelle la reine de Madagascar. Elle était sur les monnaies. On frappait la monnaie à Madagascar. Quand la France a encore frappé par la monnaie. Donc, il y avait une banque centrale à Madagascar. C'est Galieny qui va mettre fin. Et il a eu Russie. Donc, il a eu la première fois que Madagascar nous l'avons torturé. Donc, Madagascar a eu sa banque centrale avant la France. Oui, bien sûr. A fait sa monnaie avant la France. Et Galieny va donc tuer le premier ministre pour donner l'exemple au Madagascar. Il va exiler la reine. Oui, exactement. Et à ce Galieny, on donne une rue. Tout une rue. Qu'est-ce qu'on lui répond au Parlement français pour le Cameroun ? Et la meilleure manière de poincer les babilécaires, c'est de taxer la polygamie. Eh oui. Ah bon ? Eh oui. Quand ils sont polygames, on va taxer la polygamie. On a taxé la polygamie. Et donc, ils l'ont fait à l'Ouest. Ils ont changé la façon de vivre. Si vous regardez jusqu'aujourd'hui, l'homme a la maison, mais la maison des femmes, c'est éparpillé. Voilà. Mais vous comprenez ça, la fournure, vous bissiez. C'est-à-dire que l'homme a sa maison, les femmes sont éparpillées. C'était pour échapper à la terre sous-coloniale. La terre sous-coloniale. Juste une parenthèse, il y a des livres. Oui, mais ils sont déjà là. Oui. Oh, c'est-à-dire qu'il faut l'apprendre à nous. Il faut l'apprendre à nous, en fait. Quand tu en... En pays, le tir, les maisons sont éparpillées. En pays, le bâtiment, c'est les femmes qui sont éparpillées. Voilà, c'est les femmes qui sont éparpillées. Donc, les maisons des femmes sont éloignées de la maison de l'homme. Donc, quand on arrivait, la maison de l'homme, il n'y avait pas de femmes. Il n'y a aucune femme dans la maison de l'homme. Parce qu'on veut taxer les femmes. On compte le nombre de femmes et on met un impôt. Et là, ils ont décidé, donc, des papiers. Et aujourd'hui, on va dire que oui, la tradition familiale, qu'est-ce qu'elle est en train de... Non, non, non. C'était un comportement de résistance contre la colonisation. Ils vont tasser les vélos. Non. Oui. Ils vont tasser... Donc, on autorise Galénie de taxer les consesseurs de vélos. Encore sous Galénie. Et vous, on lui a donné où ? Une roue. Une roue, une roue, une roue, une roue. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est un comportement de résistance contre la colonisation. Il nous a fait ça. Et nous, on le remercie en lui donnant une roue. C'est pas possible, ça. Incroyable. Mais voilà, donc, la colonisation, l'histoire du Cameroun, écrite par les Camerounais, ce livre est formidable, c'est 4 500 de prix au futur. Oui, c'est pas. 4 500 en France, c'est 25 euros, parce que ça, c'est un prix social. C'est le couloir à la chaîne. Oui, Camerounet, c'est en couleur. Ah oui, en couleur, absolument en couleur. Beaucoup d'illustrations. J'ai eu plus que les enfants le trouvent à l'intérieur des réseaux sociaux. Non, non, même les grands personnes. L'air de 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 l'air. Incroyable, ça. Alors, Jean-Paul Pugala, il faut le préciser. Par exemple, ça n'a pas besoin de parler de l'histoire. C'est le sens qui vient à 4 500. Qui est l'homme qui parle en ce moment ? Jean-Paul Pugala est né à Bafon ? Je suis né dans un camp de concentration français. Français. Alors, moi, je ne suis pas de Bafon, je suis de Bâthier. Mais à Bafon, il y avait un camp de concentration. Ah bon ? Mais il ne faut pas que je ne connaisse pas ça. Voilà. Parce que c'est à la fois, c'est de nous dire qu'au Cameroun, elle a eu des camps de concentration. En gros, la première chose qu'elle a fait tous les matins, c'était le catéchisme. Le catéchisme n'est pas mieux qu'elle refusait la réunion du Colombian. En effet, le mot quoi, ça voulait dire que quelqu'un qui a laissé sa tradition, qui a laissé ses ancêtres, pour jouer les ancêtres et les quelqu'un d'autre. Ah, ce sont le mot quoi ? Oui. Le mot quoi ne veut pas dire que le mot va venir. Non. Qu'est-ce que c'est chrétien. Oui. Donc, en juin, on a les nouveaux, quoi, qui sont baminiqués. Parce qu'ils sont devenus chrétiens. Non, le couture. Quand tu es un chrétien, tu laisses tes ancêtres, tu prends les ancêtres de ton boulot. Tu es un poids. Tu es un poids. Est-ce que ça veut dire que tu te tiennes. Oui, mais tu es un poids. Non, tu es un poids. Tu es un poids. Donc, peu importe, dans le micro, on a ça. Donc, il y a des poids partout. Oui, le couture baminiqués. C'est ça. Oh, le camp de roi. Non, le poids, c'est celui qui laisse sa tradition. Oui. Donc, il est deux fois idiot. Oui, deux fois idiot, c'est le droit. Donc, il veut dire idiot. Idiot. Alors, justement, je peux regarder notre invité ce matin. Il est un parfum au Cameroun le 2 mars 1962. Il est économiste de formation et il dirige, s'il vous plaît, il dirige l'Institut d'études géostratégiques de Douala au Cameroun, à Genève, en Suisse et à Thiangine, en Chine. Déjà, le mot Cameroun, ça veut dire crevettes. Moi, je préfère mon pays de Oum, parce que le plus grand intellectuel, le plus grand génie camerounais, c'était Oum Niobe. À ma façon de voir. Oui. Quand je vois son intervention aux Nations Unies, qu'il faudrait donner à tous les enfants du Cameroun, il anticipe tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et c'était à l'époque où il n'avait pas d'Internet. Comment il fait pour arriver aux Nations Unies alors que la France multiplie les initiatives pour le bloquer ? Il arrive là-bas pour exprimer la position du Cameroun, parce que c'est un blanc qui représente le Cameroun Nation Unie. Ce monsieur, moi, on aurait dû appeler pays de Oum, ce Cameroun. Donc, tout le reste, on a des mots comme métropole. Qu'est-ce que ça veut dire métropole ? Donc, nous, on est la périphérie. C'est pas le Cameroun, il est au centre. Ah, la métropole. Voilà, tous les intellectuels qui disent la métropole, madame. Le problème, c'est autre chose. Quand vous voyez le Cameroun qui habite Douala ou Yaoundé, c'est un colonisé mental qui ne sait pas qu'il est dans la peau et la chair de la France. Parce que Douala et Yaoundé, ce sont des vides coloniales. Et nous, puis encore, nous, on n'est pas une colonie de peuplement, on est une colonie d'exploitation. À Douala, il n'y a pas de goût. Donc, vous vivez au-dessus de vos cacas, vous respirez vos cacas du matin au soir. Ça fait que le taux de maladie est exagéré. Voilà, le taux de mentalité à Douala est beaucoup plus élevé que dans nos villages. Voilà, c'est incroyable ça. Jean-Paul Poubala est notre invité ce matin dans cette émission. Et bonjour à tous ceux qui avaient de la rue Gagnémy. Vous n'êtes pas, c'est où exactement ? C'est à la quoi ? Je vous dis, la rue... La rue de Manga, les Muma, la... C'est pas ta fille de Muma, la première. À Cien-Numa, la, les Muma, 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 les Muma. Exactement, non, à tous ceux qui sont là. Et Muma, la, à Douala, à Douala, à Douala, à Douala, à Douala. Parce que nous, à Douala, c'est qu'on n'a qu'une qui porte le nom des Muma, à Douala. C'est ça ? Jean de Bougalamo, jusqu'à 9h, nous allons parler également des problèmes géostrategiques, l'Afrique, le Cameroun, dans le cancer du monde. Et on verra basement sur ce livre, l'histoire. Et on parlera des Zereros, des gens qu'on semble oublier, pourtant ils ont marqué l'histoire du Cameroun. Le monde de la deuxième moitié du 19e siècle à nos jours. Et le pédéralisme en Afrique, guerre mondiale, décolonisation, création du Cameroun, Cameroun indépendant au horizon de Valafon. C'est l'émission, c'est l'émission, vous allez, il y a un centre de demander ça, mais je ne cherchais pas les gens de voir aujourd'hui. Encore, sa première interview, il a d'autres une exclusivité. Pourquoi, pourquoi, maintenant, pourquoi les Valénecans, les Muma, les femmes se paraient ? Non, ils font le gamin, alors qu'il y avait une autre. Tu crois que c'est le gamin pour le terrain ? Non, on va suivre les infos. Et peut-être que c'est là que vous avez l'histoire, la maison du deuil. Quand il y a deux, quelques penses, vous avez l'histoire. Non, ça c'est déjà la tradition. On va suivre la maison, le demande-moi, mettre la porte de l'air. En anglais, les Douala qui portent le kaba, le kaba c'est un mot français. Le kaba, oui, c'est un mot français. Le kaba, oui. Donc, quand vous voyez une femme porter le kaba, ça c'est une colonisée, triple colonisée. Mais comment ça ? Parce que c'est la France, c'est les femmes françaises qui inventent le kaba. Parce que quand le mari arrive au Cameroun, les femmes Douala ont des bonnes formes qui attirent leur mari. Et forcément, il y a l'infidélité. On va donc faire le kaba. Kaba me dit que pour tout prendre, on va faire le kaba pour cacher les formes. Parce que les femmes viennent, elles sont toutes plates, alors que le mari tombe et vous dit, c'était ça la vraie beauté. Alors nous, on a réussi à nous mettre dans la beauté que la beauté c'est les cheveux. Et on passe le temps à friser les cheveux et tout ça, alors que la vraie beauté c'est le blanc. Et que le blanc, lui, il voit cette beauté et il perd la tête. Et les femmes françaises ont été obligées d'inventer le kaba pour que toutes les femmes qui venaient, qui travaillaient au Cameroun, portent donc pour cacher les formes. Je t'ai dit que le bote n'est plus au kaba ici, non ? C'est une entreprise, il dit que la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Ça, c'est l'histoire du kaba. Ça, c'est l'histoire du kaba. Comme tu le dis, ça, en fait, le kaba est né de la canonisation, voilà. C'est le cas, quand le kaba est né de la canonisation, c'est le cas, quand le kaba est né de la canonisation, avec les femmes qui sont un genre, le genre. Le mot kaba est un mot français. C'est le mot français. Oui. Donc, le kaba est né de forme comme le Cameroun, de goût. C'est le mot de choc. C'est le mot français. c'est une façon de connaître l'histoire merci de parler de Jean-Boukara, nous avons reçu à la fin de l'évolution tout le monde qui s'attendait pas nous vous faisons là, nous vous faisons là nous vous faisons de la fin de l'évolution nous faisons de l'évolution nous faisons de l'évolution nous faisons de l'évolution le programme des classes 3ème ce livre, le monde de la deuxième moitié du 19ème siècle à nos jours, histoire édition 2020, le livre nous dit-on a été validé par le premier ministre du gouvernement, où est-ce que le programme des classes 3ème, curieusement curieusement, le livre a disparu, on ne sait comment alors, c'est comme on va demander, on retrouve le livre pour l'instant, vous le trouverez à l'hôtel savoir à Douala vous voyez un peu cette librairie qui a l'hôtel savoir là on voit les journaux là et bien ce livre se vend là-bas à 4500 francs sur le prix on va lever sur tout le territoire national 4500 francs seulement donc voilà comment on a financé voilà comment la France a financé la colonisation voilà donc comment la France a donc laissé c'est donc ce système qui fait que ceux qui travaillent et ceux qui mangent c'est ce système là qu'on a donc repris on a habillé l'ONCPD avec nous par exemple le cacao les fonctionnaires de l'administration camerounaise s'engraissent cet argent cet argent cet argent il était divisé en deux une partie la France prenait la moitié l'état de Cameroun via ses fonctionnaires prenait la moitié on donnait les miettes à nos parents ce système maintenant pour le livre de Jean Paul Pougala lorsqu'on a introduit le livre dans les programmes scolaire un grand éditeur français a acheté tous les livres il a brûlé la première sortie ils ont acheté tout tout le stock pour qu'on a lu un il pensait que non c'est quelqu'un qui va aller faire la rue c'est quelqu'un qui il n'est pas c'est pas le français qui est venu c'est un noir camerounais qui est venu il a acheté tous les livres il dit qu'il lui va il lui va le vendre sur le marché camerounais brûlé c'est ça donc lorsque vous ne connaissez pas ces petits détails les gens viennent vous manipuler comme l'homégalisme qu'on fait là elle est dans la pure manipulation pure manipulation c'est simple comme bonjour bonne soirée à tout le monde on se prend demain je vous le dis qui est sourire à tout le monde c'est fait qui est sourire à tout le monde qui a duré C'est parti. C'est parti.